Dans notre pays, je voudrais vraiment, au nom de l'Empénieur des Partis Alliés, vous pouvez juger et vous donner. Ce point de fait va s'articuler sous trois points. Les alliances, les attaques en direction de l'alliance et l'appel à la communauté nationale et internationale. Il faut remercier et féliciter le Général Sécroa Bonafé qui a donné l'occasion à la Guinée le 27 juin d'aller aux élections. Il faut remercier aussi le peuple Guiné parce que ces élections se sont passées d'une façon apaisée. Le 27 juin, les Guiné ont posé. C'est-à-dire que selon la loi de la Guinée, les candidats, puisqu'ils étaient 24, pour passer au premier tour, il fallait obligatoirement avoir 51%. Aucun des candidats qui n'a eu 51%, le premier, c'était l'acteur d'un dialogue qui a eu à peu près 49%. 43,75%, on m'a donné les coûts de ma pratique en disant, on dégarde le 279, on l'a rendu au chiffre supérieur. Quand on a 43,75%, on peut considérer que c'est 44%. Donc je lis, je fais 6,50 ans, et il arrive à peu près 44%. Les alliances, c'est l'action la plus normale à la démocratie. L'objet de l'alliance, c'est de savoir avec qui je vais vous aider pour aller au second tour avec qui je vais vous aider. Vous avez constaté qu'avant même la proclamation des résultats par la Cour suprême, avant même que la Cour suprême valide les résultats de mes tours, beaucoup de parties se sont retrouvées au niveau des affichiers, avant la proclamation des résultats de mes tours. Malgré qu'ils ont porté des flèches, mais ils sont allés quand même s'allier aux affichiers. Nous avons tiré des conclusions en disant que c'était normal, chacun était libre de partir de la Cour suprême. Les résultats du second tour, donc, ont été proclamés par la Cour suprême, pour dire que le second tour, les résultats ont été proclamés par la Cour suprême, lors du premier tour, les alliances étaient obligatoires. Dans la stratégie de l'FDG, il fallait réfléchir. Dans la main, à tous les partis politiques, en tenant compte de notre vision, parce que l'FDG est un parti libéral. Parce que ce qui compte, c'est la Guinée. Ce qui compte, c'est comment sortir la Guinée de cette situation de l'EHR. Nous sommes allés en direction des parties. Nous avons discuté d'une façon civilisée avec beaucoup de monde. En mettant en avant ce qu'on a le plus cher, qui est notre projet de société, en tenant compte des parties, des leaders, de leur expérience, de leur compétence. Nous avons une alliance, de la façon la plus naturelle, d'abord avec le FDG, ensuite, avec l'UFR, avec la LJ. Nous avons été surpris depuis l'annonce de l'alliance UFR, la LJ, avec l'UFDG, comme vous, comme nous, nous avons entendu tout sur les radios. On a raconté tout ce que nous avons raconté. C'est clair ? Parce que quand tu as l'UFDG, tu n'as rien à faire. Quand tu as l'Indien, tu as l'Indien. quand 13 partis politiques, salut devient un parti, personne n'en parle, personne ne dit un mot, personne ne sait commenter, l'UFDG et les partis alliés n'ont tenu aucun propos par rapport à l'intérêt. C'est clair qu'on a fait l'intérêt. On a tout raconté. C'est vrai que l'UFDG, la NJ, c'est NJ. Mais c'est normal qu'il y ait une alliance entre les différents partis. Une alliance se fait de deux façons. Ou c'est une alliance naturelle, ou c'est une alliance contre nature. Nous considérons qu'à l'UFDG, à l'INGF, au niveau de l'UFF, nous avons une vision purement et simplement idéale. Nous avons fait l'alliance. On a tout raconté. C'est choquant. Je vous dis, c'est choquant. Parce que quand l'alliance est basée sur une communauté, car c'est une communauté qui se déplace, toute une communauté qui se déplace pour aller présenter un parti politique, nous disons que c'est grave. Ça s'est fait dans un camp de moi. C'est parti contre parti. Mais vous avez vu comment ça s'est passé. nous savons comment ça s'est passé avec les traits sur les partis. Les gens sont arrivés. Personne ne sait sur quoi était basé l'alliance. Personne ne sait quels étaient les critères sur lesquels ils se sont basés pour quelle alliance. Mais quand vous regardez à l'intérieur de cette alliance pour rendre compte amplement que c'est une alliance contre-mative, quand elle est libérale, s'associe à un communiste ou à un socialiste, nous considérons que c'est une alliance contre-mative. Quand, au sein d'une alliance, le premier a pu le fait quoi il a mis en prison, il se retrouve dans la même alliance, nous disons que c'est une alliance contre-mative. nous n'avons pas de l'amour. Mais aujourd'hui, l'UF, la NGF sont drainées dans la bouche à cause de cette alliance respectueillée. Nous disons que c'est le cas normal. Chacun est libre de faire des alliances. Nous n'avons pas dit un mot. Nous considérons qu'en matière de démocratie, on ne doit pas en faire un événement. Nous n'avons pas dit même un mot vis-à-vis de l'alliance entre M. de M. Lantana Puyaté et de M. Lantana Puyaté et de M. Lantana Puyaté. On n'a pas dit un mot la décide. Malgré que le peuple est né au courant de l'influence de la communauté maléquée sur M. Puyaté. Quoi qu'il dise, tout le monde sait que M. Puyaté est resté pendant longtemps. Tout le monde sait que M. Puyaté n'a construit aucune base. Tout le monde sait que M. Puyaté n'est pas rentré en contact avec aucune fédération. Cette alliance est une alliance qui est née parce que tout simplement la communauté maléquée a tenu une espionnée sur M. Puyaté. nous ne comprenons pas qu'un parti comme l'État qui est resté sous sa position en disant « Je considère que je suis devien. Je ne ferai une alliance que lorsque j'entendrai les résultats de la cause de la cause. » L'État rentre en contact avec ses militants. Fait des points de presse. M. Puyaté. Convoque la presse nationale et internationale. Jons sa vision fait des consultations. Si on a fait une alliance avec lui à se dédié on considère que c'est une alliance contre ma vie que M. Puyaté a trouvé et arrivé tout simplement pour participer les points de l'État mais nous disons oui. Quand on a fait une alliance d'abord il faut le projet de ce pays mais il faut vous engager à gérer le pays mais tout le monde s'entendait cette alliance dérange. Tout le monde sait que quand on prend M. Puyaté avec ses militants de la forme inférieure on met M. Puyaté avec ses militants inférieures nous mettons la NGR de M. Abbécila avec l'expérience des autres parties de Puyé de la présence et quand on est ensemble les données sont trop claires et quand on est ensemble le revenu d'un point qui avance quand on est ensemble c'est une équipe qui gagne c'est une équipe qui gagne mais quand on doit attaquer une alliance on envoie les arguments L'autre vision de cette élection, nous avons pensé que cette élection devait permettre plutôt à la Guinée de se reconcilier avec la Guinée, que cette élection devait permettre à la Guinée de rentrer dans le conseil des pays civils, que cette élection devait être considérée comme étant d'une salafouillade, car la salle des élections, on devait se regarder en face en disant que c'est la Guinée qui gagne, parce que c'est la Guinée qui va rentrer dans le conseil des pays civilisés, des pays démocratiques, c'est la Guinée qui va trouver aujourd'hui des cadres qui sont capables de sortir ce pays nationalisé. Mais quand le débat se fait à partir des communautés, quand toute une communauté que c'est déléguée a 10 ans…